... C'est le pavot d'Islande, ou pavot nudicol. Alors ce pavot, il est tout à fait autorisé, je vous rassure. C'est un pavot fleur, en fait c'est le coquelicot amélioré, qui se décline dans de nombreuses couleurs. Le jaune, le blanc, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le rose, vous voyez, et puis des tons un peu pastels, des pêches, des abricots, etc. Donc c'est un pavot très facile à vivre du moment qu'il a du soleil, du moment que vous l'arrosez un petit peu, parce qu'il va se remultiplier tout seul. Non seulement la souche est vivace, mais en plus il va grainer. Donc s'il trouve un petit peu de fraîcheur autour de lui, vous allez en voir ressortir l'année d'après, avec de nouvelles couleurs. Pas forcément la couleur de la plante d'origine. C'est sympa, et puis tant que vous avez du soleil, vous avez de la fleur. Alors ça se toille, non pas forcément, vous enlevez les fleurs fanées. Après, qu'elles aient quand même expulsé leurs graines, si vous voulez en avoir un petit peu d'autres autour. Et puis voilà, c'est tout. L'hiver, vous le laissez avec son feuillage. Au printemps, vous pouvez éventuellement enlever les feuilles qu'on grillait un petit peu par les nuits froides. Mais c'est tout, il n'y a pas besoin de protection. Ça ne chêne pas du tout. Il faut que ça soit un terrain bien drainé. Le pavot, ça aime une terre quand même assez légère et filtrante. Ça commence à fleurir dès les beaux jours, c'est-à-dire mars, avril. Et puis ça n'arrête pas de l'été. Alors forcément, quand il fait un peu sec, aidez-le un peu, mettez-lui un petit peu d'eau. Et puis c'est tout. Il sort à vous le rendre en fleuraison, sans problème. C'est sympa quand il y a un massif avec de nombreuses couleurs. Et puis ça évoque l'été, ça évoque le soleil, ça évoque plein de choses. La fargnante. C'est une fleur simple, comme je les aime beaucoup d'ailleurs, qui n'est pas sophistiquée du tout. Elle ressemble énormément au coquelicot. Il y a juste les couleurs qui en diffèrent. C'est quoi?